Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le 19h à la 1 ce dimanche. C'est désormais un document de valeur, le pass vaccinal qui permet à son détenteur de se déplacer librement dans les villes et provinces du pays. Le pass s'avère d'une importance capitale, il est un des vecteurs susceptibles de garantir une immunité collective face au Covid-19. Le tourisme revigoré cet été grâce aux touristes nationaux, mais tout séjour est conditionné par le respect d'un protocole sanitaire pour se prémunir du virus. Nous le verrons cette fois en montagne, dans la province d'Azurouf. L'expressionnisme ou le dada de la jeune artiste peintre Shamsah Bani, une autodidacte qui ne vure que par la peinture pour exprimer sa pensée et sa vision du monde. Ses créations sont raffinées à l'image de sa personne. A la 1 ce dimanche, et suite au Sacre du Raja à Casablanca, au terme d'une rencontre spectaculaire face à l'Itihad de Jeddah sur la pelouse du complexe Prince Moulai Abdallah de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est entretenue au téléphone avec le président du club Andalouci, l'entraîneur Lassad Chabi et le capitaine de l'équipe Anaz Niti, leur exprimant ses vives félicitations pour ce Sacre. Lors de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à l'issue du match, le souverain a chargé le président, l'entraîneur et le capitaine de transmettre ses félicitations aux joueurs, aux staffs techniques médicales et administratifs et aux supporters de l'équipe du Raja pour cet important triomphe. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de félicitations aux membres du Raja. Le souverain y exprime ses chaleureuses félicitations aux membres de l'équipe casablanquaises et à travers eux à l'ensemble de ses composantes, ainsi qu'à son large public pour ce nouvel exploit footballistique qui vient consacrer le leadership du club du Raja au niveau arabe après sa dernière consécration continentale. Un discours porteur d'un esprit positif et optimiste, le discours royal commémoratif des 68 ans de la révolution du roi et du peuple est hautement stratégique. Sa Majesté le Roi Mohamed VI y réaffirme la détermination du Maroc à défendre ses intérêts vitaux, préserver ses acquis de développement et poursuivre son essor à la lumière d'une vision claire qui vise également la consolidation de l'édifice démocratique et le renouvellement des élites. Le discours royal met en avant le prochain scrutin qui constitue un levier pour la mise en place d'institutions crédibles dont la vocation est de servir l'intérêt général et plaider les causes nationales. Le rappel du discours royal avec Sohada Nachet. Notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces, a souligné Sa Majesté le Roi. Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Et le souverain de préciser que le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazir au long cours, et que depuis plus de quatre siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, président à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité. C'est bien particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de sous-brousseaux qui agitent le monde. Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée, a indiqué Sa Majesté le Roi, qui souligne par ailleurs que les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens, comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d'influence dans la région maghrébine. Ces pays ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé, que désormais nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur les ressources et leurs potentialités dans l'intérêt bien compris de nos peuples. Aussi, et dans l'intention de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, toutes sortes de ressources légitimes et illégitimes ont été mobilisées avec une distribution des rôles et le déploiement d'impressionnants dispositifs d'influence. Dans le même esprit est ajouté Sa Majesté le Roi, les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc. Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l'effort d'appui et de coordination qu'ils assurent au bénéfice de notre environnement régional et international. Par leur menée, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l'engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la patrie et ses intérêts supérieurs. Le Maroc a effectivement changé, a souligné Sa Majesté le Roi. Il a changé parce qu'il n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées notamment avec les pays voisins. Et le souverain de former le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président afin d'inaugurer une étape inédite dans la relation entre nos deux pays, relation basée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Le même esprit sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France étayées par les solides relations d'amitié et d'estime mutuelles qui unissent Sa Majesté le Roi au président Emmanuel Macron. Et le souverain de conclure que si le passé, la révolution du roi et du peuple a constitué un tournant historique pour le Maroc dans sa quête de la liberté et de l'indépendance. Aujourd'hui s'ouvre devant nous une nouvelle étape où le patriotisme s'insère et de mise pour relever les défis internes et externes. Le point sur la situation épidémiologique des dernières 24 heures. 4661 nouveaux cas confirmés, 115 décès et 336 patients ont été admis en réanimation en 24 heures. Ceux qui portent le nombre des cas graves et critiques à 2467, 77 sont intubés. Pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit sa cadence. Ce week-end, près de 17 300 000 personnes ont reçu leur primo-injection pendant que près de 13 millions sont doublement vaccinés. Le pass vaccinal, c'est désormais un précieux César pour garantir une immunité collective dans les mois à venir. Plus de 12 millions de personnes en sont munies déjà car elles sont doublement vaccinées. Le document permet une mobilité à une plus grande échelle au niveau du royaume. Son obtention est des plus aisées. Nous le verrons dans ce reportage de Hassan Mouskour, Zakaria Moukinebillah et Sohada Nachet. Quelques jours après avoir reçu son vaccin, Abdelhadi vient télécharger son pass vaccinal dans cette papeterie. Sur le site l'ikah-corona.ma, la procédure est simple. Il suffit de saisir les informations personnelles, carte d'identité nationale et date de naissance. Abdelhadi reçoit un SMS de confirmation lui permettant de télécharger son pass qui est par la suite imprimé. C'est important de se doter de ce document. Toute personne vaccinée devrait le télécharger. La vaccination est nécessaire afin de se protéger et de protéger les autres. Ces derniers jours, l'affluence est palpable dans les papeteries, les cyber et les studios de photographie. Imprimés sur papier plastifié, sur papier normal ou téléchargés sur smartphone, plusieurs versions sont proposées pour le pass vaccinal. En cette période de vacances, les déplacements sont nombreux. C'est pourquoi il y a une forte demande sur le pass vaccinal. Le format le plus plébiscité est celui imprimé sur papier plastifié aux dimensions de la carte d'identité nationale. On voit beaucoup de clients opter à la fois pour la version en papier et pour la version numérique. Éditer et imprimer le pass vaccinal prend à peine une dizaine de minutes. Un précieux document qui permet à son titulaire une mobilité assez étendue sur le territoire national. Place maintenant à notre rubrique quotidienne qui dévoile un aperçu des programmes des partis politiques pour le triple scrutin du 8 septembre. Ce soir, nous donnons la parole au parti à l'Ahde Demokrati. Notre programme électoral relève plusieurs défis. Dans son volet politique, nous retrouvons la question de l'intégrité territoriale de notre royaume. Notre parti à l'Ahde Demokrati est attaché à la marocanité de nos régions sud. Nous consacrerons une grande importance à la récupération de Subtia et de Mdilia, mais également des îles afrines. Pour le volet social, notre parti plaidera pour une réduction des inégalités sociales qui subsistent sous nos cieux. S'agissant du secteur de l'éducation, il est temps de le réformer. Mais pas que. Cette réforme concernera également le système sanitaire. Plus globalement, nous allons ouvrir pour une réforme sociétale. Le parti à l'Ahde Demokrati aura également comme objectif la consolidation des principes du développement social. Dans son volet économique, notre programme électoral a pour objectif d'appliquer toutes les recommandations du nouveau modèle de développement. Notamment, celles en relation avec la réduction des inégalités sociales, la réforme fiscale et l'appui aux petites et moyennes entreprises. Dans ce sens, le parti de l'Ahde Demokrati propose d'octroyer au PME des prêts à faible taux. Les jeunes et les femmes sont fortement présents au sein de l'autre parti de façon générale. Et dans toutes les sections de notre formation politique à travers le royaume. En témoignent notre programme et nos formations destinées à ces catégories. Femmes et jeunes profitent de formations continues et participent à toutes sortes d'activités de bénévolat. Dans notre parti, les femmes et les jeunes ont une place de choix. Voilà pourquoi ils sont invités à participer en masse à cette échéance nationale. Les femmes et les jeunes, elles ont une place de choix. pour les établissements. Les candidats mandatés par notre parti à l'Ahde Demokrati doivent avoir un bilan de l'action partisane et ne pas avoir de litige dans la région, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. La transparence et l'honnêteté sont des qualités sur lesquelles nous sommes très regardants. Nous faisons attention également à ce que la personne ait un bon capitale sympathie dans la région ou dans la province de laquelle il se présente en tant que candidat. Il va de soi que ce candidat doit avoir une réelle conscience politique pour défendre les intérêts du Maroc. Dans notre parti à l'Ahde Demokrati, nous sommes intimement convaincus que le citoyen doit agir, prendre les choses en main et voter. Nous sommes tous concernés par cette grande échéance nationale. La participation massive des citoyens est le seul moyen de barrer la route à toutes les personnes qui veulent uniquement tirer profit personnel de ces élections. Je demande à tous mes concitoyens de faire le bon choix. Choisir le bon candidat, tel est le défi. La haute saison touristique rattrape les grosses pertes engendrées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives. Le segment du tourisme de montagne, par exemple, arrive à sortir à la tête de l'eau en grande partie grâce aux arrivées et aux séjours des touristes nationaux. Mais le séjour touristique en temps de pandémie a une conduite bien différente qu'en temps normal. Les explications dans ce reportage d'Ahmad Al-Fadeli, Mounia Marouch. A dos de cheval, il s'offre une petite randonnée au beau milieu des cèdres, la forêt Gouraud. Située à quelques kilomètres d'Azro, cet îlot de verdure attire chaque été de nombreux vacanciers. A l'ombre de ces arbres où le singe Mago est lu domicile, les touristes se ressourcent et s'offrent une petite parenthèse loin de la vie trépidante des centres-villes. Je viens toujours ici car il fait tellement frais et le cadre est agréable. Franchement, c'est une bouffée d'oxygène. Je tiens à porter le masque et à appliquer les gestes barrières pour profiter pleinement de mes vacances. Je suis venu d'Italie. Les paysages sont à couper le souffle et le climat est tempéré. Pour se revigorer le corps et l'esprit, il n'y a pas mieux que cet écran naturel. Ce qui me rassure, c'est surtout que les gens respectent les mesures sanitaires. La région doit sa renommée à sa belle nature, mais également à son artisanat. Un secteur touché lui aussi de plein fouet par la pandémie. Nous avons énormément souffert pendant la période du confinement. Là, notre activité reprend vie petit à petit avec l'arrivée de quelques touristes nationaux. Seule l'accélération de la vaccination semble aujourd'hui ressusciter l'espoir d'un retour à une vie normale. En attendant, les voyageurs sont appelés à plus de prudence. Des voyageurs dont le retour est un enjeu essentiel pour booster le tourisme rural, l'un des piliers de l'économie locale. Une page d'art avant de nous quitter pour dévoiler le talent d'une artiste autodidacte, toute jeune, Necham Sahbani, sans tiche de peinture et de l'école expressionniste. Une façon pourrait de s'exprimer au-delà du verbe. Dominique Orlando et Aziz Al-Ghama l'ont visité dans son atelier à Casablanca. On dit du prénom que l'on hérite, qu'il nous accompagne avec sa signification toute une vie. Dans le cas de Madame Sahbani, effectivement solaire, l'artiste Shem se l'est. Dans sa façon humble et presque intimidée de nous recevoir en son atelier, dans sa manière qu'elle dit maladroite mais qui ne l'est pas, de nous parler de son rapport d'autodidacte avec la peinture. Vous voyez quand la peinture, elle absorbe la teinte mélangée avec de l'eau et ça circule, ça donne des effets que j'aime bien, que j'aime bien regarder. Et c'est des effets qui vont disparaître par la suite, c'est-à-dire une fois que la toile sera sèche, ce ne sera pas aussi beau. On va perdre ces petits, je ne sais pas comment on les appelle, c'est comme des toutes petites veines qui circulent dans la toile. Et j'aime bien passer du temps à regarder ça, à laisser l'eau couler. Alors généralement quand je veux faire vite, je ne réfléchis pas beaucoup à quel genre de pinceau je devrais utiliser, mais ça c'était le cas depuis le début. Mais maintenant, puisque je suis plus dans l'expression, comme j'aime bien m'exprimer quand j'ai envie de le faire, sans être cadrée par des normes ou des brosses ou des techniques ou des outils, donc je travaille avec la main. J'utilise très rarement les outils qu'il faut quand il faut. C'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais moi ça me fait plaisir. Et donc voilà, c'est ma manière de faire. Toujours et dès le départ a-t-elle voulu grande sa liberté d'entreprendre, il y va pour elle d'un essentiel. Pour moi c'est vital, il faut s'exprimer, enfin, il y a des gens qui sont très éloquents, qui savent le faire par la parole. Moi vous l'avez remarqué, je ne suis pas une personne qui sait s'exprimer oralement. J'ai essayé au début d'écrire, de beaucoup écrire, et quand on écrit, on peut écrire pour soi, ça veut dire que je tenais un journal intime, j'écrivais des choses que je partageais avec personne. La peinture, c'est magnifique, parce qu'on ne peut pas la garder pour soi. Je ne peux pas faire un tableau, j'ai toujours besoin de ce regard de l'autre. Comment est-ce qu'il va réagir au tableau ? Est-ce qu'il va sentir la même chose ? Est-ce que ce message que j'ai essayé de transmettre, il va le capter ? Et en même temps, on peut s'exprimer, on peut exprimer des choses intimes, sans pour autant se dévoiler à 100%. Ça veut dire, moi je peux dire des choses sur un tableau, mais vous, vous allez la capter différemment. Une jolie rencontre en ce qui nous concerne que d'avoir croisé Madame. C'était le mot de fin de cette édition, merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia Mauden, au plaisir de vous retrouver demain, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501